En prenant vos mensurations, vous vous êtes rendu compte qu'en haut vous faites du 52 et en bas vous faites du 54 et le problème c'est que vous savez pas quelle taille choisir. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on peut tracer un patron entre deux tailles, donc c'est parti. Mais avant de continuer, tu es libre d'avoir accès à mon bonus gratuit que je t'offre. C'est une vidéo où tu vas retrouver 6 conseils secrets pour coudre des vêtements quand on est une femme ronde. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dans le premier lien dans ma description et n'oubliez pas que cette vidéo ne sera pas disponible éternellement. Du coup si ça vous intéresse, faites vite, on commence avec le... Donc là on se retrouve sur le patron d'en haut et comme tu peux le voir j'ai déjà tout simplement surligné la taille du haut, c'est à dire qu'en haut je fais un 52, donc j'ai surligné la taille du haut. En revanche au niveau de mes hanches, je fais une taille 48, donc du coup ça va être un petit peu trop large. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en bas j'ai tout simplement surligné la taille 48. Donc moi ce que je te conseille de faire c'est en haut, si admettant vous faites une taille 50, vous venez surligner votre taille 50, vous prenez votre pince, et si au niveau des hanches vous n'avez pas la même taille, vous avez une taille soit plus petite soit plus grande, vous vous arrêtez ici au niveau de la pince comme vous pouvez le voir, et vous allez venir retracer un petit peu en bas, vous laissez à peu près entre 10 et 15 cm d'écart, d'accord ? Donc voilà. Et maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va se munir tout simplement d'un perroquet. Alors un perroquet c'est une règle pour tracer des courbes, donc c'est important de l'avoir avec soi en couture, surtout pour vous parce qu'il va y avoir énormément de modifications à faire, de toute façon il y a toujours des modifications à faire en couture, mais encore plus quand on est une femme ronde. Donc on prend son petit perroquet et on va prendre un feutre, et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir tout simplement rejoindre le trait qu'il a, donc le 52 à la taille 48, vu que j'ai un patron qui est entre deux tailles en fait tout simplement, et je ne peux pas choisir la taille au-dessus ou en dessous, sinon ça va être soit trop grand, soit trop petit. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va venir rejoindre ces deux traits, très simplement, de manière à ce que ce soit harmonieux. Donc du coup je te montre ça en détail, c'est parti ! Donc comme tu peux le voir, j'ai tout simplement, eh bien, rejoint mon trait, alors je l'ai fait de manière harmonieuse, et ça c'est très important, il faut vraiment que ce soit bien tracé, il ne faut pas qu'il y ait des petits traits tac 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 tac, il faut vraiment que ce soit harmonieux et que ça suive en fait les courbes du corps, d'accord ? Donc retiens bien ça, il faut que ce soit harmonieux, et c'est comme ça qu'on fait quand on a deux tailles différentes sur un patron de couture. Et ça c'est pareil si par exemple ça peut être à n'importe quel niveau du patron, là c'est ici, j'ai pris l'exemple des hanches, mais ça peut être n'importe où, d'accord ? Donc c'est toujours le même principe, et c'est vraiment pas compliqué, il ne faut vraiment pas que tu te prennes la tête. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça va t'aider, tu peux t'abonner à la chaîne, me poser des questions en commentaire si tu en as, et nous on se dit à très vite ! Sous-titrage ST' 501